One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux trucs, juste ici, comme à l'accoutumée, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis. Encore un titan ? Ah bah merde, on n'est pas sortis de l'auberge. Ah ouais, on n'est pas sortis de la berge. Bon bah, bonne revue les mecs, et à tout à l'heure. Allez, tchaoos, tchaoos. Et voici tout de suite un aperçu de la boîte, juste simplement énormissime, d'où le fait que j'ai à nouveau changé mon studio vidéo pour un bureau avec plus de place et surtout plus de recul, tout comme pour le métroplex la semaine dernière. Donc voici notre petite boîte, et pour anecdote, et pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais je suppose que vous n'êtes pas nombreux, donc ce dernier avait été élu par les fans en 2015, suite à un sondage d'Asbro qui essayait de déterminer qui serait le prochain titan. Donc ils avaient fait ce fameux sondage, et donc notre Tripticon avait remporté haut la main ce débat, battant au passage donc Omega Supreme et Scorponok, que nous retrouvons donc dans la toute nouvelle gamme Siege. Alors on revient tout de suite donc sur cette boîte absolument énorme, avec un artwork juste de toute beauté, voilà. On nous indique que tout comme pour le G1, donc il y a trois modes alternatifs, donc à savoir le mode dinosaure type T-Rex, le mode vaisseau et le mode base. Sur la tranche latérale droite, pas grand chose à dire, nous avons simplement une bio en plusieurs langues, et bien sûr en français. Sur la tranche latérale gauche, un morceau de la gueule et du torse de notre Tripticon. Sur le dessus de la boîte, on nous indique un petit peu donc le contenu se trouvant à l'intérieur, à savoir bien entendu notre Tripticon. Le Decepticon Fultit, tout comme le G1, et puis donc vu qu'il s'agissait des Titans Returns et que la petite singularité on va dire de cette gamme était tout simplement que les visages étaient de type Headmaster, donc ils pouvaient passer du mode robot au mode tête pour venir donc s'associer avec le robot en question. Donc voilà un petit peu pour le contenu, à savoir que malheureusement il n'y a pas le petit tank qu'on avait dans le G1, mais vous pouvez toujours le retrouver dans la gamme Siege, sous le nom de Brunt. Voilà un petit peu donc pour le dessus de la boîte, et au dos de cette dernière, voilà, nous avons un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ce petit monstre. Que dire de plus ? Donc on nous indique qu'on peut jouer avec les Deluxe, alors personnellement je trouve que les Deluxe, voire même surtout les Voyagers, sont un peu trop grands à mon goût, et surtout, comment vous dire, et surtout donc voilà en termes d'échelle, c'est pas tout à fait ça. Je vous conseillerais plutôt donc de jouer soit avec des Legend Class, soit avec des Micro Masters, ou soit tout simplement donc avec les Mini Headmasters, et pour certains donc leur petit véhicule, de façon à avoir une échelle tout de même un petit peu plus cohérente. Et on nous indique également donc qu'il est possible de faire fusionner via des petits grips, juste ici donc d'autres personnages en mode base de cette gamme Titans Return, mais également donc de la nouvelle gamme Siege Earthrise. A l'intérieur de la boîte, nous retrouvons bien évidemment la notice, ainsi que la carte collector propre à cette gamme Titans Return, qu'il est un petit peu dommage de ne pas retrouver donc pour la gamme Siege et Earthrise, avec au dos de la boîte donc les specs de notre Tripticon, et de Fulltits bien évidemment, sans oublier le petit Nécro. Et sachez que là encore, vous n'aurez pas moins que de 158 stickers à apposer sur ce monstre, et donc voilà, vous avez vraiment de quoi vous amuser à coller des petits autocollants ici et là. Alors on va tout de suite commencer par praticité, par notre petit Fulltits et notre petit Nécro. Alors je vais essayer de faire un petit zoom, un petit focus, une petite mise au point sur le Nécro que voici, que voilà. Voilà, donc pas grand chose à dire, il est monochrome, on a juste la tête en noir et un petit autocollant ici, c'est même pas sérigraphié, c'est un petit autocollant, voilà, et au dos donc un aperçu également du visage de Fulltits. En parlant de Fulltits, le voilà juste ici, alors je vais faire un petit zoom, voilà. Donc voici Fulltits qui n'a rien de transcendant, rien d'exceptionnel, on est dans une échelle de luxe, c'est quand même un bon point, à savoir qu'à la base il est lui aussi entièrement monochrome, entièrement violet, à part un petit peu de silver au niveau des jantes. Pour le reste, donc que ce soit ici, à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, sans oublier au niveau de l'Undercarriage, ce ne sont que des stickers, voilà. Donc pour le coup, Hasbro ne s'est pas vraiment foulé, mais bon, c'est comme ça. Donc Fulltits a au moins le mérite en tout cas d'être vraiment fidèle à la fois au dessin animé et au jouagien. Donc voilà, ce n'est pas pour nous de plaire. Le véhicule roule à la perfection, rien à dire. Et donc tout comme ses autres compagnons de la gamme Titans Return, voilà, il est possible juste ici de pouvoir placer le petit Nécro aux commandes de Fulltits. Et voilà, c'est parti, à savoir également que vous avez son arme juste ici. Alors concernant la transformation, cette dernière est vraiment très très simple, mais au moins, bon, elle reste quand même efficace. Donc tout d'abord, vous allez venir déclipser ces parties-là où se trouvent les phares à l'avant, ici et ici. Ensuite, vous allez ouvrir et déployer les panneaux latéraux comme ceci. Je prends un petit peu de hauteur. Nous pouvons à présent déclipser et déployer ce qui va former les jambes. Quand c'est fait, vous ramenez le panneau ici de façon à cacher et masquer le vilain jour. On rabaisse cette partie-là, même étape ici. Ensuite, nous passons aux bras. Donc vous les déloquez légèrement. N'y allez pas trop fort parce que les ball joints ont tendance à se faire la malle. C'est juste un petit conseil d'ami que je vous donne. Ensuite, vous sortez les mimines. Voilà, même topo pour l'autre bras. Hop, hop. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la dégagez et vous la ramenez complètement vers l'arrière comme ceci. Voilà, pour une partie de notre full tits. Plus qu'à prendre notre nécro et à le transformer en visage. Voilà, façon Headmasters. Nous lui plaçons donc le cucu, la tétette. On n'oublie pas de rabattre vers l'avant cette partie-là de façon à former le slibar. Comme ceci. Et on le termine en lui ajoutant son petit panpan. Et voilà donc, notre petit full tits paré et transformé. Pour la comparaison, quoi de mieux que de vous présenter, de vous proposer et de ressortir donc par la même occasion mon bon vieux full tits génération 1. Que voici, que voilà. Alors voilà, à part la couleur qui est d'un violet un peu plus foncé sur le Titans Return. Voilà, on retrouve absolument l'esprit de full tits G1. Rien à dire, comme je vous l'ai précisé. La transformation là encore est toute simple. Voilà, notre full tits G1 transformé. Et voilà, pour la comparaison, on retrouve le même type de visage. Si ce n'est que, bien évidemment, le Titans Return est forcément bien plus joli que le G1. Rien à dire là-dessus. Pas d'hésitation possible. Voilà, et surtout, beaucoup plus d'articulation avec notamment donc la tête que vous pouvez pivoter intégralement. Levé, baissé. Voilà, la pub d'offre, pas de souci, il la gère. L'épaule étant sur bol joint, cette dernière, ce dernier vous permet donc de faire un 360 de l'épaule. Vous avez également un joint champignon qui vous permet d'orienter de l'intérieur vers l'extérieur l'avant-bras. Une articulation du coude à 90 degrés. Nous avons le point qui, de par sa transformation, vous permet de pouvoir l'incliner légèrement vers l'intérieur. Pas de rotation du bassin. Le grand écart JCVC, JCVD, pardon, pas de souci, il gère la pose. Le grand écart latéral, là encore, rien à lui envier. Et puis donc, nous retrouvons pour les cuisses, un joint champignon à nouveau, voilà, pour une rotation intérieure-extérieure, une articulation du coude à 90 degrés. Et c'est à peu près tout. Et bon, au vu de la figurine, c'est amplement suffisant. Voilà, le gros avantage est surtout le fait que, voilà, son échelle est de luxe. Donc, il peut s'associer parfaitement donc avec les autres de luxe de cette gamme. Et passons à présent aux choses sérieuses. En commençant tout d'abord, donc, par notre Tripticon dans son mode base. Comme vous pouvez le voir, c'est juste un monstre. En termes de largeur, ma table est tout juste suffisant. En termes de profondeur, malheureusement, voilà, vous voyez, le Tripticon a tendance à dépasser un petit peu. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment une base crédible, un peu comme le gien. Bien, mieux en tout cas que le Fortress Maximus qui a été vraiment baqué par rapport au joint. Et comme je vous le disais, qui a perdu malheureusement tous ses gimmicks les plus importants. Là, voilà, pour le coup, le mode base est vraiment concluant. On retrouve les différents tours à l'arrière de la cité. Les rampes d'accès, donc, avec les routes. Et je reviendrai dessus juste après pour vous faire des gros plans. Voilà, des plastiques translucides. Bref, une beauté totale. Alors, on va voir tout de suite, voilà, les présentations avec notre mode base de toute beauté. Admirez également juste ici, les pièces translucides. Voilà, comme le gien, c'est tout simplement exquis. Avec, donc, les rampes ici et les routes. Des petits hélipades, donc, pour les jets, entre autres. Voilà, et cette grande lampe d'éjection principale. Voilà, qui fait sortir, donc, les véhicules de la cité. Voilà un petit peu, donc, pour les présentations. Hop là, j'ai fait me casser la gueule. Voilà, de notre pépère. Alors, j'ai ajouté à présent, voilà, quelques petits personnages. On a aperçu, là, également, donc, voilà, des autocollants avec plein de circuits électroniques, d'ordinateurs et autres. Le petit, hop là, le petit nécro, juste ici. Le fulltits, j'ai un, juste ici. A savoir aussi que, de chaque côté, vous avez, donc, une porte menant à l'intérieur de la base. Regardez un petit peu ces détails. Alors, ce qui est assez spectaculaire aussi sur ce jouet, ce sont les détails de gravures et de sculptures qui sont réellement à tomber. Voilà, pas un centimètre n'a été épargné. On a une multitude de détails. Juste tous plus beaux que les uns, que les autres. Voilà, des petites plateformes pour poser, les fameuses routes, notre petit fangri, juste ici. Voilà un petit peu, donc, pour la base. Et on va pouvoir s'attarder, à présent, donc, aux deux, trois gimmicks qui ne sont pas très nombreux, mais qui font quand même leur taf. Alors, concernant les gimmicks, justement, nous avons la tour centrale, juste ici, que l'on peut abaisser. Voilà. Voilà, et qui permet, donc, de pouvoir y stocker Full Tits. Pour le déclipser, vous n'avez juste qu'à soulever cette partie-là. Voilà, et voilà, vous avez un petit ergot, juste ici, qui permet de le loquer, juste ici. Voilà. On rabat la tour. Et nous avons, donc, la piste principale pour Full Tits. Qui peut, alors, je vais le faire à la main, je ne vais pas le laisser, parce que, voilà, ce n'est pas non plus mon jouet, et je ne voudrais pas l'abîmer. Alors, j'essaye de faire un plan, c'est pas évident, voilà, c'est pas évident, tellement très géré. Mais, voilà ce que ça donne. Alors, je vais poser ma caméra, du coup, ce sera bien plus simple. Voilà. Donc, vous avez la possibilité, voilà, de faire glisser complètement notre Full Tits, de façon à l'extraire de la base. Ça, c'est quelque chose d'assez sympa, qui pourra plaire aux plus jeunes. Et vous pouvez également, donc, en soulevant cette partie-là, et en rabattant celle-ci, voilà, vous pouvez venir y loger notre Full Tits à l'intérieur. Voilà. C'est possible, Full Tits ou un autre Deluxe, mais de même taille, parce que, voilà, c'est vraiment limite. Mais, voilà, vous pouvez quand même y placer un autre Deluxe. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, on remet ça en place, comme ça. Et autre petite chose aussi que j'aime bien, c'est qu'on retrouve, et là, je vais rapprocher, voilà, on y retrouve, donc, les pattes avant de Tripticon, voilà, qui peuvent faire office de pince, de tour, un peu ce que vous voulez. Là, j'ai modifié également, voilà, celle-ci. C'est votre jouet, vous en faites ce que vous voulez. Mais, voilà, ça vous donne quand même une idée globale de notre Tripticon dans sa version citée, et également, donc, ses différentes possibilités. Et nous allons pouvoir, donc, à présent, passer à l'étape transformation en mode vaisseau. Alors, tout d'abord, vous allez prendre ces parties-là, vous pouvez les rabattre comme ceci. Ensuite, vous remontez, voilà, les plateformes. Ainsi, vous pouvez abaisser cette partie-là. Ensuite, vous replacez les griffes. Alors, je vous montrerai ça juste après. Il faut vous montrer ce que ça donne. Donc, les griffes. Et les papattes à leur place, comme ceci. Et ça doit vous donner, au final, ce rendu-là, de chaque côté. Voilà. Ensuite, alors, je stabilise tout ça. Ensuite, vous pouvez ramener cette plateforme à l'avant, de façon, et vous la loquez, de façon à en faire un cockpit. Vous levez les deux canons frontaux, comme ceci. Ensuite, vous remontez cette pièce-là. Et vous venez rabattre les pattes sur elles-mêmes, comme ceci. Hop. Très bien mis. On reloque le tout. Voilà, pour la première patte, idem. Pour la seconde, remarquez que vous avez un pied de fixation pour maintenir toute cette partie-là en équilibre, dans le mode cité. Voilà, on reclique bien. Tac. On loque, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir ramener cette partie-là, comme ceci. Vous l'orientez. Et vous avez un ergot, juste ici, mal, qui va donc se clipser à l'intérieur, comme ceci. Même topo. Ici. Voilà. On loque bien. Alors, vous pouvez mettre les pattes comme ceci. Moi, personnellement, je les préfère ainsi. Et plus qu'à rabattre les ailes et abaisser les canons à l'arrière. Et voilà, donc, notre triptycon dans son mode vaisseau. Yes ! Et là encore, donc, pas mal de points communs avec le génération 1. Donc, moi, personnellement, je suis fan. Ma femme aussi, qui est vraiment fan du personnage, surtout du T-Rex. Ma femme aime bien, donc, les gros monstres. Voilà. Et les monstres mous. Merci, Jason et les Argonautes, pour ceux qui connaissent. Voilà. La petite chose, peut-être, à déplorer, ce sont les ailes à l'arrière, qui sont vraiment toutes petites, toutes rikiki. Mais sinon, à côté de ça, voilà. Voilà, le mode vaisseau a vraiment de la gueule. Alors, je vous montre sur le côté. Voilà ce que ça donne. Vraiment très stylé, très profilé. Alors, très peu de gimmicks à ce niveau-là, voire pas du tout. Nous avons donc les canons arrière qui sont placés. Les canons à l'avant qui sont placés. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, replacer l'outil juste ici. Voilà, pourquoi pas. Ou alors, le replacer, donc, à l'intérieur, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour le mode cité. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation du mode vaisseau. Et nous allons pouvoir, à présent, passer au mode qui nous intéresse le plus. À savoir, donc, le mode robot, plutôt, de type T-Rex ou Tyrannosaure. Et c'est parti ! Alors, on commence tout d'abord en rabattant les canons, comme ceci. Ensuite, vous rabattez également les ailes. Vous avez des tout petits ergots, juste ici, qui permettent à la fois de maintenir un petit Headmaster en mode robot, mais également alloquer les ailes principales. Ensuite, vous remontez ces parties-là, vous les placez comme ceci. Et je vais me mettre de côté. Ce sera un petit peu plus pratique pour vous. Je vérifie si tout rentre, voilà, dans le champ, dans le cadre. Ensuite, vous prenez cette partie-là, comme ceci. Vous la rabattez et vous venez la loquer. Ainsi, voilà, déjà, dans un premier temps. Même topo. Ici, on loque bien, comme il faut. Ensuite, vous prenez... Hop là ! Alors, j'ai du voloqué bien et moi, j'ai mal loqué. Voilà. Ensuite, vous prenez cette partie-là. Vous le placez ainsi pour le moment. Vous faites une rotation intégrale du QQ de la tête-tête. Alors, on va faire plutôt comme ça. Ce n'est pas vraiment évident à manipuler un tel colosse. Et voilà. Donc, du coup, la tête est inversée et dans l'alignement du corps principal et de full-tits. Ensuite, vous déclipsez les armatures des cuisses. Vous les rabaissez et vous les loquez. Alors, vous avez un petit poussoir juste ici qui va vous permettre de vraiment pouvoir clipser au maximum la cuisse. Même topo, lorsque vous voulez la déloquer, il vous faudra appuyer sur le poussoir du dessous. Même étape. Ici, on appuie, on appuie et on loque. Voilà. On vient mettre en place les papattes, les côtés. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout dans le champ. Ce n'est pas évident. Parce que là, malheureusement, je ne peux pas voir ce que je suis en train de filmer. Vous pouvez ensuite poser le tout comme ceci. Voilà. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. Mon Dieu que ça fait un poids. Alors, je vais essayer de tout recentrer un peu mieux. Voilà. On place les canons à l'arrière. Ensuite, vous pouvez rabattre et loquer ces parties-là. Comme ceci. Et venir mettre en place les pattes avant et les grosses griffes de la mort qui tue. Et voilà. Mesdames et messieurs, triptycons transformés. Et moi, je crève de chaud. Et on en profite également pour relever sa tête-tête. Et on aperçoit ici, donc, deux gros canons dans sa gueule. Tout comme le G1. Et on va faire un gros plan. Voilà. De toutes ces parties. Absolument superbes. Avec Full Tits. Voilà. Qui est donc implanté au niveau du torse. Voilà. Il tient bien en équilibre. A savoir, par contre, que les... Euh... Que ces parties-là sont un petit peu loose. Alors, vraiment à manipuler avec moult précautions. Voilà un petit peu... Voilà. Ce que ça donne. En termes de gimmicks, on va retrouver les principaux gimmicks du G1. A savoir, les canons que vous pouvez ramener à l'avant. Et vous avez la possibilité ici, en appuyant sur le petit levier. Alors, c'est plus pratique de mettre un Headmaster. Vous avez l'emplacement pour mettre un Headmaster. Mais vous avez la possibilité, donc, voilà, de dégager ce compartiment-là. Tout comme le G1. Et je vais faire un petit zoom. De façon à avoir son laser principal. Voilà. D'exposer. Et regardez-moi ce monstre. Absolument terrifiant. Alors, on peut ouvrir un petit peu plus la gueule. Alors, il y a des petits fils à l'intérieur. On reviendra tout de suite après. Pour savoir pourquoi il y a des fils à l'intérieur. Et au niveau des autres gimmicks, il n'y en a pas d'autres. Contrairement au G1. Donc, celui-ci n'est pas motorisé. Et n'a donc pas la possibilité d'avancer tout seul. Comme c'était le cas pour le jouet de l'époque. Vu de profil. Admirez un peu la bête. Et les nombreux détails. C'est tout simplement hallucinant. 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 Je vais y arriver. Mais ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement hallucinant. Et là encore, j'aime beaucoup. Parce que, voilà. Très fidèle au jouet de G1. Et ça, ça fait quand même vachement plaisir. Et vu de dos. Voici. On aperçoit des roulettes ici. Donc, qui servent tout simplement à faire avancer le mode vaisseau. Si vous voulez le faire rouler. Ici et ici. Et voilà pour l'arrière. Qui n'est pas sans reste. Avec pas mal d'autocollants encore visibles. Ça et là. Alors, nous avons, voilà. Une chose aussi très sympathique. Les pattes avant. Du moins les pattes supérieures. Voyez que vous pouvez, voilà. Positionner de plusieurs façons. Ainsi que l'avant. Et les griffes. Donc que vous pouvez, voilà. Rabattre ou rétracter. Si vous voulez lui faire tenir, voilà. Des Autobots. Ou des Headmasters. C'est tout à fait possible. Et petite chose. Donc qui est assez sympathique. En termes de gimmick. Alors je prends, voilà. Un petit Micro Master. Juste ici. Un petit Micro Master. Un petit Headmaster, pardon. Et donc vous avez la possibilité. Voilà. De nourrir. Très petit pont. Si vous le souhaitez. Voilà. Et donc au final, vous pouvez le ressortir, donc, par l'abdomen. Et pas par le cul-cul. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pourquoi des fils qui dépassaient ? Tout simplement parce que, donc, ce Tripticon qui m'a été confié pour en faire la revue par mon ami et sponsor. Voilà. Donc mon ami Yanis s'est amusé à modifier, voilà, quelques petites choses le concernant. Alors je ne sais pas si ça va se voir. Mais regardez au niveau de la gueule. Nous avons juste ici, donc, les canons de la gueule qui sont éclairés. Ainsi que le laser au-dessus de sa tête. Alors, voilà. À choisir franchement. Et les yeux aussi. Regardez les yeux. Et cette partie-là, entièrement éclairée. Alors, à choisir entre le gimmick du monstre qui mange des petits Headmaster. et qui les conserve dans son bidon. Très sincèrement, je préfère largement ce custom. Qui, du coup, voilà, donne, voilà, carrément plus de charisme à la figurine. C'est juste mortel. Alors, je vais essayer de vous emmener dans une pièce un peu plus sombre. Donc, dans mon studio qui est éteint. De façon à ce que vous puissiez voir d'un peu plus près, donc, ces petits effets lumineux de toute beauté. Et voilà, le résultat dans l'obscurité. N'est-ce pas ? Magnifique. Voilà. Très jolie réalisation au passage, hein, mon poteau. Si tu regardes cette vidéo, c'est juste à tomber. Voilà. De toute beauté. Et ça donne tout de suite, donc, une autre dimension et une autre perception sur ce personnage déjà terrible et menaçant. Et pour conclure cette vidéo comme il se doit, quoi de mieux qu'un petit comparatif, alors que j'ai oublié, d'ailleurs, de vous faire avec le Titan Metroplex la semaine dernière. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, je me rattraperai pour une autre photo de famille par la suite. Mais voilà. Là, la chose est faite. Voici donc notre bon vieux et chéri, très petit con, G1, sorti en 1986. Et notre Titan's Return, sorti, quant à lui, en 2017. Et là, c'est juste la méga classe. Yes ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime, le sublime, le splendide, l'épique Tripticon de la gamme Titan's Return. Un Titan absolument fabuleux que, voilà. Quelques petits points négatifs, notamment, donc, la robustesse des fixations des cuisses, voilà, à manipuler vraiment le bas avec délicatesse. Sinon, les jambes ont tendance à foutre le camp dans tous les sens. Que dire d'autre ? L'ajout du système LED par mon sponsor et ami, donc, voilà, lui donne tout de suite un charme encore plus important. Une petite tuerie que, voilà, que je ne saurais trop que vous conseillez. À condition, bien sûr, d'avoir non seulement le budget, mais également la place. Parce que, voilà, les Titans, c'est pas tout ça, mais il faut aussi avoir de la place chez soi pour le stocker. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. J'espère, en tout cas, que cette revue vous a plu. Vous a permis, pour les uns, de découvrir, donc, cette figurine absolument sensationnelle. Et pour les autres, donc, de redécouvrir, voilà, un TF absolument emblématique. Un très bel hommage, en tout cas, que nous a pondu Hasbro, donc, avec ce petit Tripticon. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions. Ça sera toujours avec plaisir, donc, que je vous répondrai tous, sans exception. Et puis, que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Bah, si, tiens, allez, tant qu'on y est, merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus. N'hésitez pas à liker si vraiment vous avez apprécié cette revue. Ça sera, voilà, pour moi, une belle récompense. Que dire d'autre encore ? Bah, tout simplement, comme toujours, on n'oublie pas, voilà, la bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite communauté et famille de fans, de robots, transformers, gobots, etc., etc. Des années 70 à nos jours. Deux gros bisous, toujours, pour les plus anciens qui se reconnaîtront et toujours là, fidèles au poste, à me soutenir, à m'encourager et à me motiver. Vraiment, voilà, on forme vraiment une super communauté, une super petite famille. Je vous adore tous. Vous avez tous chacun, voilà, vos qualités. J'ai à vous apprendre, vous avez à m'apprendre. Bref, donc, les échanges sont vraiment très gratifiants avec vous. Et voilà, je vous remercie infiniment pour votre sympathie, votre gentillesse, votre patience, votre indulgence. Voilà, je vous kiffe tout simplement. Voilà, je vous donne donc rendez-vous début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais vous présenter, un Gobots ou pourquoi pas un Megazord ou Super Sentai. Voilà, je n'ai pas d'idée. En tout cas, pour la fin de semaine prochaine, ce sera donc le dernier titan que je vous proposerai, donc, à savoir l'Oméga Suprême. Mais pas la version Hasbro Kaka, la version Weijang de type Masterpiece. Voilà de quoi vous mettre l'eau à la bouche. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchous ! Eh, Pampi ? Quoi ? Dis, t'as remarqué que « très petit con » en français, ça faisait « très petit con » en français, ça faisait « très petit con ». Ah, 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 petit con. Ah, ah, là, je crois que t'aurais pas eu, mec. Ah, ouais, tu vois, je crois qu'il n'est pas du tout, du tout content. Misérablement, je vais te bouffer. Oh, non, 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 non. Accro, accro, miam, miam. Un peu le goût de plastique, mais ça le fait quand même. Mais n'est-moi, t'es con de pan, viens me sauver. Ah, ben là, mec, euh, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Si ce n'est, attendre demain Il va bien finir pas de ressortir là où je pense Non, j'en vais pas en étant du caca de dinosaure